Alors moi c'est Vincent, je suis à la guitare, j'écris les riffs de guitare, puis ensuite j'envoie ça à Sébastien. Salut, moi c'est Séb, je suis chanteur de Télémac et on travaille en binôme avec Vincent, avec Fanny, sa compagne au MS-10, Mélina à la batterie et Karim, guitare rythmique. La Télémac, il y a une allusion à la Grèce antique et aussi au voyage d'Ulysse, clin d'œil. Et alors des fois, ce qui vient chez les gens en général, c'est clin d'œil aussi concernant l'essai animé, les années 80. Voilà, et puis le fait que ce soit une aventure dans l'espace, aussi dans les grandes épopées de l'époque, ça influence aussi notre musique. Ah oui, par exemple de l'influence sur votre musique. Elle est assez diverse, si tu écoutes notre répertoire, tu vas te rendre compte qu'il y a différentes influences qui viennent de la New Wave, qui viennent du Rock Garage, qui viennent des années 70, mais aussi on essaie d'actualiser notre son. Le projet, c'est de sortir déjà à court terme un premier morceau qui est en train d'être mixé, qui s'appelle Follow the Sun, et puis de le clipper aussi. Donc on a les idées qui se mettent en place, une équipe qui est aussi venue s'ajouter pour rendre tout ça faisable. Et puis à travers ça, ça nous fera aussi une carte de visite en fait aussi. Nous, c'est important de concrétiser quand même, de voir qu'un morceau sort, qu'il existe, qu'on lui donne vie. C'est une vie de groupe déjà, c'est une vie de collectif. Il faut une colonie de vacances, on passe du bon temps, mais en même temps, c'est une période épuisante, parce qu'on est très concentré, on prend du son en pleine face, matin, toute la journée, matin, après-midi. Le soir, on débriefe, on veut faire un travail sur le son, et puis voilà, on joue mieux. Vous compos en anglais, pour quelles raisons ? Alors là, je vais m'orienter plutôt vers celle. On a un mode de fonctionnement un peu atypique. Comme Vincent le disait, il m'envoie des pistes. Moi, je pose un yaourt dessus, et en fait, c'est une écriture presque à neuf mains, ou à combien de mains ? À six mains plutôt. À six mains, puisque... Donc, il y a une autrice qui transforme mon yaourt en texte, et qui donne du sens au son. Et en général, elle écrit en anglais. Je trouve que la langue anglaise et sonorité se prêtent parfaitement au compos de Vincent. Des messages dans les textes, dans les chansons ? Alors, c'est Aurélie, Aurélie Ménard, pour la nommer. Et on y tient, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement précieux pour le projet. Et c'est franchement incroyable. Il faudrait que tu écoutes la yaourt que pose Seb, et à quel point elle arrive à transformer ça en texte. Et notamment, le morceau Follow the Sun, qu'on va sortir prochainement, ça parle notamment de migration. Voilà, Follow the Sun. Et donc, ça va aussi conditionner toutes les images, évidemment, du clip. Le choix de la Secret Place pour la résidence, pour quelles raisons ? L'endroit, pour nous, il nous convient tellement humainement. Le son dans les box aussi est vraiment chouette. L'équipe technique et l'accueil. Franchement, et puis, je l'avais dit à Clarisse, qui est administratrice aussi ici, que nous, ça nous conditionne un lieu comme ça. Quand on arrive, déjà, on va attaquer la répète, mais on est conditionné, parce que le lieu, il inspire plein de choses, toute une histoire, un vécu. C'est l'essence du rock. Et vraiment, pour ça, c'est assez magique. C'est un lieu magique. Il y a une âme. C'est pas juste un local.